... Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle soirée classée 18+. Avec pas mal de petites nouveautés, ce mois-ci, à commencer par les lieux. Bah oui, on a déménagé là récemment, vous avez peut-être pu le voir sur l'antenne. Et maintenant, on est dans des nouveaux locaux, et donc dans une nouvelle cave, dans un nouveau noir, avec de nouveaux accessoires. Puisque l'escabeau, malheureusement, ne nous appartenait pas. Donc c'est pour ça, Mehdi, qu'on a le porte-manteau. Moi, j'ai aimé bien l'escabeau. J'avoue qu'il me manque un petit peu aussi. Mais c'est vrai que le porte-manteau, il y a un petit côté darkness qui n'est pas pour me déplaire. Je pense que justement, on va commencer à travailler un petit peu la déco. On va rajouter de mois après mois, une nouvelle bougie supplémentaire sur un petit bras du porte-manteau. Ouais, on va faire un truc comme ça. Et on va commencer. Bah cette soirée, en fait, va être un petit peu plus courte que d'habitude. Ouais, un petit peu plus light. Tu peux nous expliquer pourquoi, Mehdi ? Ouais, bah c'est juste parce qu'en ce moment, l'actualité des jeux estampillés 18+, elle n'est pas folichonne. Des jeux tout court. On n'a vraiment pas beaucoup de sorties. D'ailleurs, pour le 101% classique, on commence à faire des petites critiques un peu téléchargeables, qui sortent de la rubrique téléchargeable, du fait d'un certain manque au niveau de l'actualité. Mais ça va reprendre très vite. Et de toute manière, on a quand même une belle soirée à vous présenter. Et vous allez le constater tout de suite avec le sommaire. On enchaînera avec une seconde critique flash, celle de X-Men Origins Wolverine. Mais pourquoi une critique flash ? Vous pouvez vous interroger, vous avez raison de vous interroger. Mais il y a une vraie raison, et on l'expliquera plus tard. Ensuite, on enchaînera avec un reportage sur un illustrateur, Ichiba Daisuke, qui fait des trucs bizarres, mais sympas. Juste après, un Retro and Magic, une nouvelle fois, spécial 18+, avec la série Die by the Sword. Ensuite, on aura un petit Pixar préparé par Pierre-Alexandre et évidemment le docteur Lacambe, sur un jeu destiné aux petits canailloux. Il s'agit d'Ikito-Sem et le Confist. Et après, notre moment de zénitude, 3 minutes pas plus pour parler d'eux. Un jeu 3+, et on va garder la surprise une nouvelle fois pour la rubrique. Ensuite, on aura bien évidemment de la critique. Bon, là en l'occurrence, c'est l'unique critique, mais c'est pas n'importe laquelle, c'est celle de Riddick. Et après, une fois n'est pas coutume, on va enchaîner non pas par des critiques, mais par des avant-premières, et la première étant consacrée à un jeu très très attendu qui sera testé, critiqué, donc le mois suivant, il s'agit de Bionic Commando. Et enfin, on termine sur une avant-première, comme on vient de vous le dire, sur Dark Sex... Je l'ai trouvé ! Mais tout de suite, on commence par... Les news ! Waouh, ça faisait chute de la classe ! Malgré ses défauts, Red Dead Revolver, sorti en 2004 sur PS2 et Xbox, avait su séduire par l'originalité de son contexte et la qualité générale de sa réalisation. Le Western, curieusement, reste en effet une époque relativement peu exploitée dans le jeu vidéo, alors que sur grand écran, les cow-boys et autres pionniers du Grand Ouest américain ont marqué plusieurs décennies et donné au 7e art quelques-uns de ses plus grands chefs-d'oeuvre. C'est donc avec grand plaisir qu'on a récemment découvert le premier trailer consacré à la suite de ce titre Rockstar, Red Dead Redemption. Annoncé pour cet automne sur Xbox 360 et PlayStation 3, le jeu semble bénéficier d'une réalisation très soignée et d'un gameplay ultra varié. On peut également compter sur Rockstar pour nous proposer un scénario, des dialogues et surtout des personnages dignes de ce nom, à commencer par celui incarné par le joueur, le hors-la-loi repenti, John Marston. Oh, come out, wherever you are. This is the land of opportunity, mister. Force, force, must be used if you are to have your own weight. No one needs to kill anyone, Bill. Après un premier teaser cinématique mettant en avant le contexte et l'atmosphère unique de Bioshock, sa suite se dévoile enfin via une poignée de séquences de jeux. Toujours développé par l'équipe d'Irational Games, depuis renommé Touquet Boston, Bioshock 2 propose toujours la même ambiance lourde dans une cité utopique engloutie sous la mer. Les joueurs incarneront désormais le tout premier Big Daddy dans un jeu qui, à n'en pas douter, alliera une finesse stratégique encore plus grande dans son approche du FPS et une atmosphère toujours aussi exceptionnelle. Bioshock 2 sera une nouvelle fois la preuve que même dans un genre aussi balisé que le FPS, il est encore possible d'innover et donc de surprendre, voire de bouleverser le joueur. Ce ne sont pas les petites sœurs qui nous contrediront. Pour les fans, sachez qu'il est également possible de récolter des indices sur cette suite via le site SomethingInVocible. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin, la première extension de Saints Row 2 est désormais disponible en téléchargement sur XBLA et PSN. Nommée Ultor Exposed, elle propose aux joueurs trois nouvelles missions en coop et une en solo. Contrairement à ce que laissait penser la fin de Saints Row 2, Ultor n'est pas mort et travaille d'arrache-pied à la fabrication d'une arme bactériologique. Une biologiste incarnée par Théra Patrick, célèbre star du porno et ex-collaboratrice de la perfilie multinationale, est également de la partie. Ayant des affinités avec le gang des Saints, elle avertit leur leader de la menace, c'est-à-dire le joueur, afin qu'il fasse un peu le ménage. Cette extension propose également de nouveaux looks pour son avatar, des nouveaux vêtements, mais aussi de nouvelles caisses, bateaux et avions. On aurait préféré une extension avec plus de missions en solo, car la mission proposée se finit un peu en queue de poisson. Ce DLC propose de prolonger le délire Saints Row, mais pas vraiment d'y replonger. Sympathique, mais très dispensable donc. Channel 6 n'est pas exactement de la vie de la histoire de zombie Lynn. Personne ne s'inquiète pas d'une gang des noms, mais tout le monde a une grande corporation. Après l'invasion zombie du centre commercial Willamette, révélée au grand jour par le reporter Franck West, les morts se relèvent à nouveau dans Dead Rising 2. Plusieurs années sont passées depuis les précédents incidents. Cette suite place le joueur dans la ville de Fortune City, alias Las Vegas, et dans la peau de Chuck Green, champion national de motocross, et papa d'une petite fille, Katie, qui l'élève seule. Le développement de Dead Rising 2 a été confié par Capcom au studio canadien Blue Castle Games, jusque là connu aux US pour avoir développé la simulation de baseball The Bigs. Un choix curieux donc, mais l'éditeur se veut rassurant en précisant qu'une partie de l'équipe originale assistera le studio mandaté, et que Inafune Keiji agira en tant que producteur. Espérons maintenant que cette suite corrigera les défauts du premier, à commencer par des temps de chargement omniprésents, et une structure de jeu un rien rigide. Côté humour et réalisation, ces premières images sont en tout cas plus que rassurantes, et on attend avec impatience plus d'infos sur cette suite. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est parti ! C'est parti ! Tout doucement, les jeux open world, qui avaient fleuri sur les flancs de la colline GTA, s'adaptent à leur tour à la HD et aux nouvelles capacités des consoles next-gen. Après le très adulte GTA IV, le prépubère Saints Row 2 et le très raté Le Parrain 2, c'est au tour de Mafia 2 de faire parler de lui. C'est parti, Vito et moi, vous allez faire ce qu'il faut faire. Vous attendez pour nous ici. Quand vous écoutez un grand boom, commencez le carrément, parce que nous devons sortir de là-bas. On se rappelle de cet excellent jeu sorti sur PC en 2002 et adapté deux ans plus tard de catastrophique façon sur PS2 et Xbox. Sa suite promet encore plus, et cette fois tout autant sur PC que sur PS3 ou Xbox 360. Si l'environnement proposé au joueur semble moins dense et vivant que celui de GTA IV, il serait en revanche plus réaliste. De la démarche du personnage aux interactions proposées, comme le fait de pouvoir jeter un ennemi à travers une fenêtre, tout semble annoncer un titre à la fois intéressant et différent de ses concurrents. On joue un jeune caïd dans le New York d'après-guerre jusqu'au début des années 50. L'ambiance semble avoir été particulièrement bien soignée, avec par exemple une bande son basée sur les musiques de l'époque. Un titre très, très prometteur. Voici le tout dernier trailer de Resident Evil The Dark Side Chronicles. D'issue du Captivate, un événement au cours duquel l'éditeur Capcom a présenté une grosse partie de son catalogue. Pour rappel, ce titre s'inscrit dans la continuité de The Umbrella Chronicles, le jeu de tir sur rail exclusif à la Wii. Sur Wii donc, Dark Side Chronicles promet de s'intéresser davantage à ses personnages, à savoir Leon Kennedy et Claire Redfield, les héros de Resident Evil 2, tout en révélant des éléments scénaristiques jusque là passer sous silence. Ce jeu devrait donc être plus noir, avec des personnages en proie à des conflits intérieurs, et une réalisation misant sur une caméra à l'épaule plus immersive qu'à l'accoutumée. La réalisation technique semble également nettement supérieure au titre précédent, le gameplay intégrant un mode co-op désormais indissociable du genre. Parmi les nouveautés, la Wii Mode permettra d'accomplir des mouvements d'esquive inédit, les modes de jeu intégreront un niveau de difficulté dynamique s'adaptant au joueur, et les armes seront customisables. Un titre très prometteur prévu pour l'hiver prochain. En revanche, on ne sait pas s'il tirera parti du Wii Motion Plus, mais on l'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les studios Electronic Arts, situés à Montréal, travaillent en ce moment sur Army of Two le 40e jour. Cette suite, annoncée en mars dernier, sera centrée sur un mode co-op mettant en scène deux personnages, Rios et Salen. Ces deux militaires tenteront de survivre dans une ville de Shanghai assiégée, qu'ils seront amenés à explorer de fond en combat. Les développeurs promettent un jeu qui apportera de réelles innovations au gameplay co-op, avec un panel d'actions très large offrant des possibilités tactiques inédites aux deux joueurs. On ne demande qu'à être impressionné. Allez-y les gars, lâchez-vous. Les libertés tenteront d'appar Niesauvoley, je suis inspiré. On termine ces news avec les dernières images de Bayonetta, le prochain titre déçu au Platinum pour Sega après Mad World. Ce beat-the-mole ultra prometteur est l'oeuvre d'anciens développeurs du jeu Devil May Cry, et met en scène une héroïne ultra sexy qui se bat avec ses cheveux démoniaques, ses pouvoirs magiques et des guns fixés à ses pieds. Un énorme délire en perspective ? Admirez plus tôt ! 20 ans plus tôt, t'as eu lancé dans une casquette à la fin de l'eau. Tout ce que tu peux te rappeler, c'est que tu es une witch ! Sous-titrage ST' 501 ? 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 On. On. Là, ça marche. OK. Bon, toute de suite, on a la critique flash du « parrain 2 ». Voilà. Comment tu fais off ? Avant, dans les soirées classées 18+, je saisissais pas le principe des critiques flash. En règle générale, quand on fait une critique sur nos lives, on en aime rentrer dans les détails. Bon ben, après avoir joué au parrain 2, je pense que j'ai compris. On évite de perdre trop de temps sur un jeu qui n'en vaut pas la peine, tout en faisant notre job, c'est-à-dire vous informer que ce jeu n'en vaut pas la peine. Concrètement, le parrain 2 s'appuie sur quelques moments clés des oeuvres originales, tout en proposant une intrigue inédite. Les bordels, c'est essentiel Dominique ! En gros, vous êtes amené à créer votre propre famille, afin de prendre le contrôle de New York, la Floride et Cuba. Vous passez donc votre temps à racketter les différents commerces de votre secteur, et à violenter les familles adverses, afin d'agrandir votre territoire. Je veux une commission sur tout ce qui se passe ici. Si le jeu se présente comme un GTA, il offre toutefois une dimension stratégique qui, sur le papier, a tout pour plaire. A commencer par la gestion de votre famille. Vous pouvez recruter des hommes de main possédant des capacités propres et les promouvoir par la suite au rang de capot, de sous-boss ou même de concilier aéré. L'autre élément qui enrichit l'aspect stratégique de l'ensemble serait peut-être la dance view, sorte de carte 3D façon jeu de société, qui vous permet de lancer des attaques sur des familles rivales, de défendre des business menacés, bref, de planifier vos actions criminelles. Mais les premiers problèmes interviennent lorsque l'on est sur le terrain. Les phases de conduite n'ont rien de transcendant, et les combats sont moyennement passionnants. La faute à une IA adverse à la ramasse et à une difficulté quasi absente durant tout le jeu. Au bout d'un moment, on en vient même à se demander si le fait d'augmenter ses stats ou celle de ses camarades est vraiment utile. Aucune chance, mon lapin. La répétitivité des environnements et des tâches à accomplir est juste affolante, et on se retrouve vite à sérieusement s'emmerder devant son écran. J'ai descendu une douzaine de vières. Et ce n'est certainement pas la réalisation générale qui va nous divertir les yeux. C'est simple, visuellement, le parrain 2 sur PS3 ressemble à un jeu moyen développé pour la PS2. Ok, l'affaire est à vous. Du côté de l'immersion, un gros travail aurait dû être fait. Ici, les visages sont inexpressifs, les déplacements sont maladroits et les dialogues sont, comme bien trop souvent, supermerdiques. Il y a les arcs-en-ciel, il y a les roses, et il y a toi. Lorsque l'on est un amoureux des œuvres originales, des Sopranos ou de l'univers mafieux en général, le constat est encore plus violent. Aussi, la multitude de bugs et de spawns bizarres nous laissent penser que le jeu n'a pas vraiment été terminé. Bref, le parrain 2 est un mauvais titre qui, pour plaire, aurait dû sortir en même temps que le film. Oh, putain, elle est bonne celle-là. Elle est dure, mais elle est bonne. J'ai un chic type, non ? Alors on pourrait sortir, hein, de ces jours ? Pardon, mais j'ai l'impression que tu n'es pas vraiment détaillé. Bon, donc là, on vient de se violenter la tête avec le parrain 2. Critique flash normale. En revanche, une critique flash pour le dernier X-Men, pourquoi ? X-Men Wolverine, X-Men Origins Wolverine. C'est vrai que c'est difficilement expliquable, parce que le jeu, il est carrément sympathique. Donc visuellement, ça dépote, etc. Vous allez voir tout ça de toute façon dans la critique. Mais on en avait déjà parlé, en fait, dans un 101%. Parce que là, c'est assez rigolo. Ils ont fait, tu sais, c'est une adaptation d'un film, genre un gros blockbuster, une sortie énorme. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc ça sort sur toutes les plateformes. Wii, PS2, PC, PSP, DS, la totale. Et en fait, la version Wii, PS2, etc., c'est des versions 16+, et les versions de X-Men sont des versions 18+. Et donc du coup, les jeux sont réellement différents. Et on a déjà fait une critique sur la version Wii, et donc on ne voulait pas trop en rajouter non plus. Donc là, pour le coup, ça va quand même être une critique flash un peu plus développée que celle que tu as consacré au Parrain 2, qui ne méritait vraiment pas plus que ce qu'on lui avait octroyé en termes de temps. Mais voilà, on ne voulait pas non plus trop en rajouter sur le jeu. La version next-gen de l'adaptation du film X-Men Origins Wolverine est donc sous-titrée Uncatched Edition. Mais pourquoi ? Pourquoi s'interrogent les fans de Logan ? Bah c'est plutôt simple. Développé par Avan Software à partir du Unreal Engine, ce titre 18+, n'a pas grand-chose à voir avec la version Wii récemment critiquée dans 101%. Plus gore, plus sauvage, plus proche du côté animal de Wolverine, ce jeu plonge le joueur en plein cœur de ses ennemis. Ça gicle dans tous les sens, à la limite du grand guignolesque. Bitvomole ultra fêchue, X-Men Origins Wolverine, propose un panel de mouvements et de combos assez bluffant, dont la fameuse attaque fente, qui permet de sauter à la gorge de ses ennemis sur de grandes distances, et même de provoquer des chocs corps contre corps dans les airs. Spectaculaire et frénétique, le gameplay du jeu s'enrichit en plus d'un petit côté RPG, permettant de faire évoluer les caractéristiques de son personnage à l'aide des points d'expérience acquis. Le jeu ne se limite pas non plus au bourrinage non-stop, pour proposer des phases de plateforme, des phases de tir, une interaction avec les décors, et même des séquences infiltration, permettant de varier un peu son rythme. Il est également possible d'user de ces super-sens sauvages, pour repérer les ennemis ainsi que les éléments du décor avec lesquels il est possible d'interagir. C'est tout simplement génial ! Des figurines et autres objets cachés peuvent aussi être récoltés par les joueurs atteints de collectivités aigües. Le manuel du bon petit jeu d'action façon Gears of War est ainsi respecté à la lettre, à quelques variations près. Mais après quelques minutes pas d'en main, les premiers défauts sautent aux yeux. Pour commencer, le framerate du jeu est bien en deçà de nos espérances. Sur Xbox 360, la version ici critiquée, X-Men Origins Wolverine ne tourne pas en 60 images secondes, loin de là. Il apparaît même évident que les 30 images secondes ne sont pas atteintes. Pour faire simple, le jeu n'est pas fluide et rame par moment. Ce défaut est d'ailleurs encore plus flagrant sur une télé haute définition. La modélisation des personnages laisse également à désirer. La texture de peau de Wolverine fait ainsi plastique. Malgré les efforts du studio pour varier un peu le gameplay, une certaine routine finit par s'installer au bout d'un moment, renforcée d'ailleurs par des bosses une-dimensionnels, obligeant le joueur à répéter inlassablement les mêmes attaques. Attention, on n'est pas en train de dire que ce titre est un rattache complet, mais il faut avouer que les hockets de son animation ne contribuent pas à l'immersion du joueur. Pourtant, l'orientation grand spectacle, la capacité fente permettant de se jeter de spectaculaire façon sur un adversaire, la variété des mouvements proposés, le charisme du personnage central et la qualité des décors font de ce X-Men Origins Wolverine un jeu sympathique et surtout un excellent défouloir. De là, justifier un investissement de 70 euros, c'est une autre histoire. Ce titre s'avère en effet bluffant en premier abord pour révéler assez vite ses lacunes. Le plus simple consistera à essayer la démo pour se faire une idée. Donc finalement, bien X-Men ? Bien, bien, vraiment très très joli. Ça change réellement par rapport à la version Wii. La version Wii était complètement adaptée en termes de gameplay. Par exemple, tu vois, tu n'as plus le contrôle sur la caméra que tu retrouves sur la version Next Gen. Et ensuite, mais genre dès l'intro de départ, tu te rends compte que le jeu est sérieusement violent. Alors que la version Wii est carrément gentille à côté. Donc il y a très très peu de son, il y a de temps en temps des petites gouttelettes, mais ça va pas plus loin. Alors c'est marrant parce que ça me fait penser en fait à une anecdote. Donc c'est bien en plus parce que c'est un peu people, donc tu vois, on diversifie notre public. C'est bien, tu vois, on est en du cul, on est en de la violence, maintenant on fait du people. Nickel. Est-ce que tu savais que le jeu sortait une semaine à l'avance en Australie ? Non, pas du tout. Il sort en Australie. Eh bien, il sort en Australie, déjà, ça c'est étonnant. Parce que l'Australie, donc c'est connu pour être relativement frileux, relativement sévère avec tout ce qui tourne autour de la violence, le sexe, tout ça. Ils ont interdit un paquet de jeux. Ils n'y vont pas avec le dos de la main morte sur la censure. Mais donc apparemment, ce X-Men va sortir et une semaine à l'avance, peut-être parce que Hugh Jackman, il est Australien. Ah ouais, d'accord, il y a un petit chouchou, il y a du favori. Voilà, il y a des passe-droits. À partir du moment où la star est Australienne, là, soudainement, le jeu a droit à tous les passe-droits. Et pour le coup, en fait, c'est plus pour les gamins. Ouais, c'est marrant, c'est sympa. Il faudrait qu'il y ait Hugh Jackman dans tous les jeux 18+, dorénavant. Comme ça, peut-être que les petits Australiens pourront y jouer. Mais peut-être que les jeux, ils ne seraient pas forcément tous bien aussi, donc il faut faire attention. Et donc maintenant, c'est un reportage, mais pas sur un jeu vidéo. Et non, c'est un reportage consacré à un mangaka et à un artiste qui s'appelle Ichiba Daisuke. Et en fait, on avait été couvrir une petite expo qui avait eu lieu sur Paris, qui présentait un petit peu l'œuvre de cet artiste. Et c'est une œuvre d'un artiste japonais qui, en effet, n'a pas grand-chose à voir avec le jeu vidéo. Mais c'était un univers un peu torturé et c'est quelque chose qui était vraiment intriguant, très intéressant et qu'on pouvait difficilement passer dans un 100% normal. Donc on s'est dit, classer 18+, c'est un petit peu une sorte de moment d'ouverture sur le monde un peu plus adulte du jeu vidéo, mais également sur d'autres thématiques. Donc pourquoi pas accueillir, de temps en temps, on accueille les émissions un petit peu de la chaîne, comme des Retro and Magic, comme des Pixar, ou comme un Hidden Palace, par exemple. Et donc pourquoi pas aller piocher, par exemple, d'envies subjectives pour aller sortir des films, genre pour montrer des images un peu plus adultes. Ou alors aller chercher dans nos reportages, qui sortent très souvent dans ce 1% du cadre du jeu vidéo, pour aller toucher d'autres aspects liés plus à la culture japonaise en général. Donc voilà, un petit reportage totalement original qui a été réalisé par Anne. Et bon, on espère que vous allez l'apprécier. Venu dans le cadre de l'exposition Le Japon par Anneau, l'artiste et mangaka Ichiba Daisuke était de retour en France pour présenter ses nouvelles planches, ainsi que les œuvres d'autres artistes underground de son choix. Artiste autodidacte et pluridisciplinaire, il travaille surtout au pinceau et au feutre fin, avec laquelle il s'attache à représenter des univers torturés, où la femme constitue la figure récurrente. Le Japon par Anneau, l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste, Le Japon par Anneau, l'artiste de l'artiste de l'artiste, comme ça c'est le «chef de l'artiste ». Mais c'est un peu clair. Le Japon par Anneau, l'artiste de l'artiste de l'artiste de l'artiste en machine. Je m'enregistre. Une autre figure omniprésente dans ses œuvres est celle de la blessure. Je suis un personnage qui a l'air d'un seul. Pour l'un seul, il y a deux. Si on l'aise en un seul, il y a un seul. Il y a un seul. Il y a un seul. J'ai pas réussi à lire les choses, parce qu'il est un peu plus de l'artiste. D'ailleurs, c'est une belleur à l'artiste. Je ne sais pas si ça, car tu ne sais plus, Par exemple, si tu es un homme avec un apôté, ce qui te dit, c'est un peu plus que ça. Mais si tu as vu, comme un homme, tu ne veux pas toute personne, il ne faut pas avoir l'encreur. C'est un peu plus que la chose, je ne sais pas si tu as l'artiste. C'est bon. 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 Treyarch est un développeur californien fondé en 1996. De tous les titres sur lesquels il aura travaillé, c'est son premier jeu qui aura certainement le plus marqué l'histoire des jeux vidéo. Avec Die by the Sword, Treyarch allait en effet proposer un hack and slash en 3D à la maniabilité inédite. Au moment où sort Die by the Sword, le jeu d'action-aventure en 3D n'est encore qu'un genre balbutiant, dans lequel peu d'éditeurs peuvent se vanter de s'être aventurés sans payer les pots cassés. C'était donc un pari risqué pour le jeune développeur Treyarch que de proposer un jeu de ce genre, qui plus est avec un univers lorgiant du côté d'un hit comme Diablo. Disons-le tout net, le scénario de Die by the Sword est très oubliable. Chevalier ? Check. Demoiselle en détresse ? Check. Nécromancien maléfique ? Check. Tout au plus pourra-t-on trouver original, voire parfois franchement hilarant, l'accent bien du terroir de notre héros lorsqu'il déclame des phrases cultes telles que « Abassons les jambes, tu courras tout de suite nettement moins vite ! » « Oh ça, sale baie ! » Mais non clairement l'intérêt de Die by the Sword est ailleurs, en l'occurrence dans son système de combat. Les développeurs ont en effet eu cette idée fascinante de laisser au joueur le contrôle total sur le bras de son personnage, grâce à un système de contrôle baptisé V-SIM. Il n'y a donc pas de coup prédéfinu, le joueur doit bouger son épée dans l'espace et le moteur physique fait le reste, bloquant les coups d'un ennemi ou lui coupant les jambes au niveau des genoux. Un gameplay étonnant qui ne fit pas école et reste encore aujourd'hui unique en son genre. Bon, soyons honnêtes, la maniabilité très spéciale de Die by the Sword ne le rendait pas forcément facile d'accès. Mais ne vous fiez pas pour autant aux piètres performances visibles dans ces vidéos. Pour les joueurs expérimentés, il était possible de réaliser des prouesses d'escrime à faire palir Inigo Montoya. Die by the Sword aura droit à son extension, ajoutant notamment une nouvelle campagne solo, mettant cette fois-ci en scène la demoiselle en détresse du jeu original, qui ne laisse pas à désirer question CAP boucherie charcuterie. Mais les ajouts principaux concernaient surtout le mode multijoueur, en proposant plus d'arènes et de modes de jeu, avec par exemple la possibilité de jouer une mini-campagne en mode coopératif. Moutons également un nouveau modèle de personnage à l'effigie d'un sinistre Minotaur. Les fans y ont à coup sûr trouvé de quoi prolonger la foire au cochonnage. Peu de joueurs connaissent l'existence de la suite de Die by the Sword. Sorti dans l'anonymat le plus total sur Dreamcast, il s'agit pourtant d'un jeu très sympathique. En Europe, le jeu est connu sous le titre Dragon's Blood, tandis qu'aux Etats-Unis, il s'appelle Draconess, Cult of the Weirn. À coup sûr, ça ne l'a pas aidé à se faire un nom. On a cette fois-ci le choix d'incarner deux personnages. Sinric, le chevalier, qui reprend grosso modo l'archétype proposé dans le premier épisode, et Eowyn, la magicienne. Ces héros doivent trancher dans le lard des forces du mal pour empêcher le maléfique sorcier Raka d'organiser un balmusette. Ah non, pardon, il veut corrompre des artefacts anciens pour détruire le monde. Désolé, mauvaise fiche. Bref, on a une fois de plus à faire à un hack and slash dans la plus pure tradition du genre. La dimension RPG est plus développée que précédemment, puisqu'il y a désormais un système de points d'expérience obtenu en récoltant de petites fées plus ou moins cachées, et permettant d'améliorer les capacités de 100 héros entre les niveaux. Mais la grande question reste, comment la maniabilité si spécifique de Die by the Sword a-t-elle été transmise à son héritier sur Dreamcast ? La réponse, grâce au stick analogique. En effet, le stick sert à la fois à déplacer son personnage et à influer sur le mouvement de l'épée lorsqu'on porte un coup. Moins spectaculaire que celui de Die by the Sword, mais plus intuitif, ce gameplay s'avère à l'usage très plaisant. Malheureusement, Dragon's Blood n'en reste pas moins assez quelconque. Sympathique et bien taillé, mais manquant cruellement d'identité pour sortir du lot des jeux médiévaux fantastiques. Die ! Il n'aura donc pas fallu attendre la Wii pour que des jeux tentent de donner le sentiment que le joueur donne réellement un bon gros coup d'épée. Die by the Sword et Dragon's Blood sont loin d'être des jeux exempts de défauts, mais ils eurent au moins le mérite de tailler dans le vif du sujet. C'est quoi, là ? Rédic. Non. Non ? Non. Un reportage. Tu sais pas ce qui va passer maintenant ? Non. Mais c'est pourtant un contenu que tu demandes depuis plusieurs mois. Oh non ! Et oui ! Le jeu Kanayou ! Et oui ! Là, on va maintenant passer un Pixa, une nouvelle fois, une émission spéciale 18 de plus, consacrée à un import japonais qui s'appelle... Un jeu qui s'appelle Ikitosun et les Corn Fists, et qui a en fait l'adaptation d'un manga un petit peu coquin où des filles se battent, etc. Et quand elles se battent, elles s'énervent un petit peu, elles se déchirent leurs vêtements, elles finissent légèrement dévêtues. Et donc, bah voilà, un jeu est adapté sous forme de Bit of Mall, jeu de baston, sur PSP. Et voilà, c'était l'occasion de faire plaisir à Mehdi, et puis à vous aussi, téléspectateurs et amateurs d'un part japonais. Tout de suite, le Pixa. Ah, Ikitosun ! Voilà un jeu vidéo et plus généralement une série qui fleure bon la poésie. De la baston, de la baston et encore de la baston, le tout avec des personnages majoritairement féminins, souvent légèrement vêtus et dotés d'attributs physiques hors normes. Mais n'allez pas y voir une quelconque envie de titiller la fibre voyeuse des otakus. Bon, Ikitosun, c'est avant tout un scénario élaboré basé sur la légende chinoise des Trois Royaumes, des héros, une charismatique et... Bon, ok, on arrête là. Ikitosun, c'est juste une série mettant en scène des lycéennes aux poitrines démesurées qui se retrouvent en culottes au moindre coup de vent. Le jeu vidéo sur PSP, sorti au Japon fin 2008, sous-titré Eloquent Fist, reprend ce concept en un peu plus soft. D'ailleurs, le titre est au passage un jeu de mots. Dans Eloquent, on retrouve Ero pour Erogame, soit vulgairement jeu érotique en français. On sait donc tout de suite à quel type de jeu on a affaire. Cet épisode PSP met en scène 17 personnages issus des 7 écoles prenant part aux affrontements pour asseoir leur domination sur la région du Kanto. Dans le mode histoire, seules une dizaine de protagonistes provenant des trois instituts les plus importants sont présents. On a l'école de Naniyo dont la représentante la plus célèbre n'est autre que Akufu Sonsaku, l'héroïne de la première saison d'Ikitosun. On a également l'école de Saito emmenée par le très peu charismatique Gentoku Ryubi et enfin celle de Kyo Shou et son leader diabolique Mootoku Sousso qui ne fait pas partie des persos disponibles dès le départ. Il faudra donc le débloquer par la suite. Le mode arcade permet de lui d'incarner le reste des personnages souvent moins connus comme Oh Senri ou Fu par exemple. Eloquant Fist est un beat them all en 2,5D ce qui paraît un peu plus logique quand on sait que l'oeuvre de base propose une suite de combats s'enchaînant sans interruption. Très clairement, le jeu s'adresse directement et même uniquement aux fans absolus de la série. On le remarque très vite à quelques petits détails qui ne trompent pas. D'abord, la présence des seiyuu de l'anime qui permet au jeu de gagner en crédibilité. Que ce soit au cours des dialogues doublés ou lors des attaques qui bénéficient de petits cris de rage et de souffrances des dobleurs. Le chara-design respecte quant à lui ce que l'on a pu voir en lisant le manga de Shiozaki Yuji ou en regardant l'anime produit par Jis et Staff. C'est le cas également des animations qui, bien qu'elles soient peu nombreuses, parviennent à mettre en avant les atouts physiques du personnage. Mais le must reste les petites images fixes qui apparaissent lorsque le joueur perd une vie. Elles montrent les héroïnes dans des positions lassives assez éloquentes, le tout sur un fort rose des plus kitsch. Mieux, lorsque le joueur perd ses trois vies, son personnage voit alors ses vêtements déchirés aux trois quarts laissant les parties les plus intimes couvertes d'un simple bout de tissu. Et ce, que ce soit pour les filles ou les garçons. Autant dire que voir des personnages masculins tout juste recouverts par des vêtements déchirés aux mêmes endroits stratégiques que les filles, cela provoque un fourrir immédiat. Toutefois, le jeu va moins loin que l'anime qui se révèle être bien plus trash à bien des égards. Notamment pour tout ce qui a trait aux relations sexuelles entre les personnages, bien évidemment inexistantes dans le jeu. Enfin, pour pouvoir tranquillement contempler les différentes protagonistes sous toutes les cultures, le jeu dispose d'une galerie prévue à cet effet. Ikito Sen n'a pratiquement aucune chance de parvenir en Europe. La série reste en effet appréciée d'une toute petite partie des animés fans européens. Son gameplay extrêmement limité, ne serait-ce qu'au niveau du nombre de coups disponibles, l'impossibilité d'interagir avec le décor ou encore la courte durée de vie du titre sont autant d'éléments contraires à sa localisation. Bref, Ikito Sen sur PSP, c'est comme l'animé. C'est sympathique, sans plus, sauf si l'on aime par-dessus tout voir des adolescentes aux formes généreuses se battre sans résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, après du sexe, de la violence, du sang, notre moment de zénitude, notre moment de poésie, de bonheur et pour le coup vraiment de bonheur avec la sortie d'un titre 3+, mais un titre 3+, exceptionnel. Je ne sais pas si tu as joué un petit peu à Riven Tengoku sur GBA. Donc là, c'est sa suite, Riven Paradise qui vient de sortir sur DS et c'est le type même de jeu qui nécessite l'achat d'une DS mais quasi immédiatement. Et ensuite, on se dit, genre, mais putain, si on pouvait avoir des jeux avec une telle originalité, avec une telle approche du gameplay à la fois qui puissent toucher un nombre incroyable de joueurs et en même temps proposer des mécaniques de jeu qui soient mais totalement addictives et qui puissent séduire à la fois l'orcore gamer, à la fois la personne qui n'a jamais touché de sa vie un jeu vidéo ou alors aux gens qui n'aiment pas du tout les jeux musicaux alors que c'est un jeu quelque part avec une forte thématique musicale c'est un jeu qui touche tout le monde avec en plus un caractère design qui est fabuleux donc une vraie enveloppe graphique hyper travaillée et le tout produit par quelqu'un qui était plutôt spécialisé dans la musique japonaise et dans la production d'idoles et qui nous pond un jeu genre hallucinant comme quoi le jeu vidéo une nouvelle fois se nourrit d'influences extrêmement diverses et lorsque quelqu'un comme ça qui vient d'un autre univers s'intéresse au jeu et produit un titre dans notre média ça donne très souvent des productions totalement originales et parfois des succès faramineux c'est le cas de Raven Paradise je t'ai d'accord comment on t'en parle j'adore Raven Paradise et Raven Tengoku tout de suite 3 minutes 4 peut-être mais pas plus pour parler de Raven Paradise voilà exactement le type de jeu vidéo qui fait que l'on aime ce média à la folie et qu'on y jouera bien après avoir passé la soixantaine et commencé à tenir de longues conversations à son chien loin des blockbusters misant sur une aventure épique dans des décors somptueux full HD avec des héros plus classe et athlétiques les uns que les autres qui se la pètent méchamment Raven Paradise est ce que l'on appelle un petit jeu certains iront même jusqu'à préciser un petit jeu casual j'en vois dans leur salon qui tremblote des sourcils et manipule avec rage leur télécommande non il ne s'agit pas d'une critique et encore moins d'un commentaire condescendant un petit jeu c'est Tetris Pac-Man Flower Bread Space Invaders des jeux n'exigeant pas le travail d'une équipe de 800 personnes sur 4 ans et tournant autour d'un principe d'une idée de gameplay plutôt que d'un environnement attention on ne dit pas non plus que l'environnement de Raven Paradise est basique simplement qu'il a nécessité des moyens de production nettement inférieurs à ceux d'un Assassin Creed d'un Call of Duty 4 ou encore d'un Gears of War pourtant c'est dans ce type de production visant à divertir plutôt qu'à émerger que l'on retrouve l'essence même du jeu vidéo le facteur fun l'addiction pure le challenge le principe de Raven Paradise est le suivant on prend son stylet pour le tapoter ou le faire glisser en cadence avec la musique et la mise en scène graphique d'une série de mini-épreuves rythmiques super simple et pourtant ô combien difficile à réaliser produire un jeu de la qualité de Raven Paradise n'est pas donné à tout le monde il faut en effet que l'ensemble des éléments le composant soit parfaitement c'est à dire intelligemment réalisé et intégré la mise en scène visuelle la mise en scène visuelle ici dépouillée et azimutée la musique les bruitages la maniabilité l'interface la progression le renouvellement constant du challenge la direction artistique tout ici semble couler de source du coup dès les premières minutes de jeu il apparaît évident que si Raven Paradise nous juge de la chier c'est de notre faute et non celle d'un gameplay imprécis alors on s'accroche jusqu'à débloquer enfin le jeu suivant on a d'autant plus envie de s'améliorer et de progresser que le jeu est ultra marrant faire danser des singes groupies en cadence ou visser des boulons en rythme c'est le rêve de tous les joueurs d'Indosman Raven Paradise c'est trop bien donc tout de suite c'est la critique principale donc vous savez ce qu'il vient me dire ? on n'est pas obligé de le partager avec les téléspectateurs on lui a dit paraît-il qu'il ressemblait à Ridic non mais voilà mais je ne savais pas si c'était de la vanne ou si c'était pour de vrai c'était vraiment de la vanne c'était de la vanne t'imagines toi une filtration avec un scalpel tu ne sais pas ce qui s'est dans le couloir déjà tu ne la ramènes pas dès qu'on éteint les lumières tu commences à courir j'ai peur j'ai pas peur j'ai peur de rien la critique très attendue quand même on en a parlé tout à l'heure on en a parlé dans tous les sens le mois dernier mais également on vient de faire la critique flash développée de X-Men Origins Wolverine une adaptation ciné donc de très bonne qualité et là on a vraiment un personnage qui s'est qui s'est vraiment créé au travers du média cinéma via un premier film qui était Pitch Black et qui ensuite a donné lieu genre vu le succès du personnage vu le charisme du film vu le succès du film et le charisme de son personnage principal qui a révélé un petit peu Vin Diesel a donné lieu en fait à des envies de développer cet univers et ce personnage dans divers médias donc il y a eu des films il y a un moyen un moyen métrage animé et il y a eu également un jeu vidéo d'excellente qualité et maintenant une suite à ce jeu vidéo pour la première fois sur les consoles avec plein de petites nouveautés et une approche qui correspond vraiment au personnage c'est à dire que ça doit être un FPS c'est vraiment pas un FPS Call of Duty like où tu t'es foiré dans tous les sens genre avec des armes de ouf etc tu es vraiment là dans un truc qui est plus proche de l'infiltration dans le subjectif voilà d'après ce que j'ai vu d'après les images que j'ai vu parce que bon j'ai pas eu encore l'occasion d'y jouer il y a une dimension un peu plus importante au niveau du corps à corps tu as des schlasses tout ça tu charles là c'est vraiment en effet t'as assez peu d'armes à feu même si tu en as quelques-unes ce sera expliqué dans la critique mais le principal du gameplay c'est vraiment t'es proche de l'adversaire tu utilises différents types d'armes de points et il faut vraiment bloquer se mouvoir un petit peu un peu genre ça reproduit réellement la gestion du personnage dans le film genre ce qui justement ce qui l'a rendu aussi appréciable et charismatique vous allez voir tout ça dans la critique largement et franchement bon jeu l'actualité de Vin Diesel est plutôt chargée en ce doux printemps 2009 après son passage à vide de trois ans le musculeux acteur est revenu sur le devant de la scène grâce au malheureusement décevant Will Mann au très fréquentable Fast and Furious 4 et au sombre Chronicles of Riddick en 2000 sur Peach Black un survival de science-fiction mettant en scène le personnage de Richard B. Riddick un des criminels les plus dangereux et recherchés de l'univers sentant le potentiel énorme du personnage le réalisateur David Towie et Vin Diesel développer son univers non pas dans une simple suite mais dans un projet cross-medium comme l'avaient fait les frères Wachowski avec la saga Matrix en résulte un film nommé Les chroniques de Riddick un moyen métrage d'animation se déroulant entre Peach Black et sa suite Dark Fury et un jeu vidéo faisant office de précal à la saga Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay Ce jeu fut une réelle surprise tant les adaptations de films en jeu vidéo étaient d'une qualité médiocre à cette époque Il mêlait judicieusement FPS et infiltration en jouant instutieusement avec l'ombre et la lumière A sa sortie Escape from Butcher Bay fut encensé même s'il subsistait encore quelques défauts comme une durée de vie un peu faible et l'absence d'un mode multijoueur Originellement prévu en trois films les chroniques de Riddick furent stoppées nettes à cause du semi-échec du film au box-office Et la suite de Escape from Butcher Bay rapidement annoncée se fit très discrète jusqu'au rachat de la licence par Atari en octobre dernier suite à la fusion entre Activision et Vivendi A la base prévue comme un remake de Butcher Bay avec un mode multijoueur et une mission supplémentaire Assault in Dark Athena s'est finalement avérée être une véritable suite accompagnée d'une refonte HD du premier jeu Assault in Dark Athena se déroule quelques heures après la fin de Escape from Butcher Bay Après s'être échappé de la baie du Boucher Riddick et Jones le chasseur de primes de Pitch Black devenu une cible comme son ex-prisonnier errent dans l'espace Mais Riddick furien de naissance et possédant de ce fait des capacités extrasensorielles est réveillé de son sommeil interstellaire Il sent le danger approcher Un immense vaisseau approche de leur navette et les harponne pour les attirer à lui Ce vaisseau c'est le Dark Athena Riddick se cache alors que le capitaine Rivas monte à bord pour s'emparer de Jones Il semblerait que le capitaine ne soit pas une inconnue aux yeux de notre chère Chauve-Nectaloc Riddick s'infiltre donc à bord pour trouver un moyen de s'échapper et qu'on le laisse enfin tranquille Mais il découvrira vite que le Dark Athena est un vaisseau pirate transformant les prisonniers en drones sans âme Ceux qui ont déjà joué à Escape from Butcher Bay ne risquent pas d'être déstabilisés par Assault and Dark Athena puisque cette suite emprunte la même maniabilité et le même système de jeu que son aîné à savoir celui d'un FPS d'infiltration Tous les maniements de base d'un FPS sont présents Déplacement avec le stick gauche Orientation de vue avec le droit Tire avec l'une des gâchettes Changement d'arme etc Il est aussi possible d'attribuer au bouton gauche et droit de la croix des raccourcis pour les armes Mais ce qui fait la force de Riddick c'est sa faculté à être un tueur froid et discret à rester caché dans les nombreuses zones d'ombre et à frapper à la vitesse d'un serpent Ainsi, lorsqu'il s'accroupit il ne fait plus de bruit et l'écran se voile d'un filtre bleuté quand il est dans le noir et donc invisible aux yeux de ses ennemis Mais Riddick n'est pas qu'un tueur ordinaire puisqu'il est également nyctalope c'est-à-dire qu'il peut voir dans le noir Cette capacité s'active en pressant le bouton haut de la croix directionnelle Mais dans la prison de Butcher Bay Riddick ne l'acquiert qu'après quelques heures de jeu Voir dans le noir est très pratique pour un tel chasseur Mais il faut faire attention car en mode nyctalope il est très facile d'être ébloui la moindre petite source lumineuse surexposant la rétine Il peut donc s'approcher discrètement dans le dos de ses ennemis et les tuer de deux manières l'une silencieuse et l'autre sauvage et violente La méthode discrète est à préconiser lorsque d'autres gardes sont à proximité Mais si la cible est esselée alors il est possible de se lâcher Riddick a beau être un héros badass il n'en reste pas moins un criminel psychopathe L'infiltration reste de mise dans Chronicles of Riddick car la résistance du personnage est assez faible On meurt très souvent et il est fréquent de recommencer plusieurs fois certains passages afin de trouver la meilleure façon de passer les gardes De plus si le système de santé reprend le principe de rechargement automatique après quelques secondes d'inactivité il ne remplira pas totalement la jauge de santé mais seulement un carré de vie entamée C'est à dire que si le joueur essuie des tirs ennemis et qu'il ne lui reste que deux unités ennemies de vie sur les cinq qu'il avait avant l'affrontement Attendre lui permettra de remonter sa santé à hauteur de trois cubes pas plus Mais il est possible de trouver des stations nanomèdes à même de recharger complètement sa vie et même parfois d'obtenir un cube supplémentaire Dans Butcher Bay il fallait éviter les maintons pour pouvoir s'échapper de la géole qui donne son nom au jeu alors que dans Dark Athena les gardes sont des drones lancés en autopilote Ils ne sont pas très malins mais peuvent être contrôlés par des membres d'équipage du Dark Athena Leurs facultés d'observation sont alors décuplées et ils utilisent les lampes torches accrochées à leurs armes Dans Butcher Bay il était rare de pouvoir récupérer les armes des ennemis à cause de la reconnaissance ADN Une décharge électrique était envoyée aux personnes non habilitées tentant de se procurer une arme sur un garde Dans Dark Athena il n'est pas possible non plus de s'emparer des armes des drones car celles-ci sont attachées à leurs bras Mais le joueur peut se saisir d'un ennemi non pas pour s'en servir comme d'un bouclier mais pour utiliser son arme Malheureusement se mouvoir avec une arme à laquelle est accroché un cadavre n'est pas bien pratique et il ne pourra se déplacer qu'arculant Expert en arme blanche Riddick préfère de toute manière le combat au corps à corps Ce dernier n'emploie pas le bourrinage de boutons bien au contraire Il faut faire attention à bien se protéger attaquer au moment opportun et contrer son adversaire le tout avec un très bon sens du timing les ennemis étant également capables de contrer Mais bon c'est bien beau toute cette subtilité liée aux techniques d'infiltration et aux affrontements à main nue mais on est quand même dans un FPS et c'est sans doute pour cela que le jeu varie les plaisirs en proposant des passages au Riddick refait un exosquelette mécanique Et là ça défouille sec on peut enfin se lâcher pour cracher du plomb Le jeu propose aussi un mode multijoueur en ligne Celui-ci est dans l'ensemble très classique en offrant des affrontements type Deathmatch Team Deathmatch Capture the Flag et un mode appelé Butcher by Riot reprenant le principe de Counter Strike Mais un mode exclusif fait aussi son apparition le mode Peach Black Il s'agit d'une espèce de jeu du loup en inversé Un joueur contre Riddick et tous les autres de simples mercenaires qui ont pour mission de le tuer Mais tout le monde est plongé dans l'obscurité la plus totale La bonne affaire pour le joueur qui joue Riddick vu que son personnage voit dans le noir les autres joueurs quant à eux n'ont qu'une simple petite lampe torche Le but est de rester le plus longtemps possible dans la peau de Riddick car chaque kill rapporte deux points Un mode très agréable cassant avec la routine des modes de jeu en ligne dans les FPS Chronicles of Riddick Assault and Dark Athena est un jeu dont il est difficile de décrocher Tout d'abord il corrige tous les défauts de Escape from Butcher Bay ensuite parce que pouvoir jouer avec ce monstre de charisme qu'est Riddick est une expérience purement jouissive Observer les rondes des gardes rester cachés dans l'ombre se faufiler dans leur dos les tuer par surprise planquer leurs cadavres se sentir prédateurs est une expérience rare dans le domaine des FPS c'est probablement pour cela qu'Escape from Butcher Bay reste encore une référence du coup son petit rafraîchissement graphique est bienvenu et offre aux joueurs qu'il avait raté à l'époque une très bonne occasion de se rattraper mais ces jeux ne sont pas sans défaut et il arrive parfois que l'IA soit défaillante les gardes oublient assez rapidement qu'ils étaient à votre recherche quelques secondes plus tôt certains passages assez difficiles sont parfois handicapés par un système de sauvegarde automatique contraignant mais le plus gros reproche que l'on puisse faire à sa suite c'est son manque de nouveauté le jeu est simplement un prolongement de l'expérience vécue dans Escape from Butcher Bay sans innovation de gameplay mais peut-on réellement lui reprocher ce manque de nouveauté ? peut-être pas tant Butcher Bay était et reste un jeu profondément intéressant et jouissif de plus Assault in Dark Athena corrige les défauts de son aîné en proposant une aventure deux fois plus longue que la précédente un mode multijoueur et de nombreux croquis et artworks en trouvant des têtes mises à prix et des paquets de cigarettes et ouais Riddick n'en a que faire de la loi et 20 en bref Chronicles of Riddick Assault in Dark Athena se révèle être un excellent jeu qui conviendra aussi bien aux amateurs de FPS aux férues d'infiltration qu'aux fans invétérés de cette montagne de charisme qu'est Riddick D'autant plus que le jeu est plus ou moins un pari pour Vin Diesel et David Tewi qui tentent depuis des années de relancer la franchise cinématographique et qui sont actuellement en phase finale de l'écriture du scénario d'un prochain film des chroniques de Riddick Et ouais et ouais c'est la seule critique de la soirée classée 18+. C'est la première fois que ça arrive une critique donc pour le coup on a essayé de se rattraper un petit peu on va prendre de l'avance sur le mois prochain et qu'il y aura un peu plus de critiques il devrait y en avoir 3-4 et donc on va faire des avant-premières justement sur certains des titres qui seront critiqués et chroniqués dans la prochaine soirée classée 18+. Le premier étant un titre très attendu de Capcom Capcom qui en ce moment remet à jour un petit peu toutes ses licences etc. Et là la nouvelle licence c'est Bionic Commando donc ils avaient commencé doucement en lançant en fait leur jeu sur XBLA et il me semble que ça devait être sorti sans doute sur PSN également avec Bionic Commando Rearn qui était une version consacrée justement aux plateformes de téléchargement et qui permettait de réamorcer un petit peu la licence parce que pas mal de joueurs parmi les plus jeunes en particulier avaient un petit peu oublié ce qui était Bionic Commando Bionic Commando Rearned on réamorce le cerveau les souvenirs etc. et Bing maintenant c'est la version de Next Gen qui débarque donc avec un gameplay avec des visuels HD et un truc vraiment très péchu et proche d'un jeu comme Spider-Man par exemple voilà l'occasion d'en parler avec une petite avant-première avant la critique le mois prochain j'apprends plein de choses avec toi Thierry Après Bionic Commando Rearned sorti en téléchargement fin 2008 sur PC XBLA et PSN Capcom arrive au terme de l'opération renouveau de sa licence Bionic Commando pour rappel ce jeu de plateforme action était sorti dans les salles d'arcade japonaises en 1987 et présentait la particularité de proposer un personnage incapable de sauter autrement qu'en utilisant son bras Bionic en forme de grappin ce dernier permettait de s'accrocher aux plateformes et d'avancer en se balançant de l'une à l'autre un gameplay qui nécessitait quelques parties avant d'être réellement maîtrisé dans quelques semaines le 22 mai prochain pour être précis le nouveau Bionic Commando full 3D sort sur les consoles Next Gen HD avec un peu de retard d'ailleurs le jeu était en effet initialement prévu pour Noël 2008 avant qu'il ne soit repoussé à début 2009 du fait peut-être de l'utilisation tardive de la technologie PhysX dédiée à la gestion des effets spéciaux physiques développé par Nvidia et récemment utilisé sur Mirror's Edge par exemple conçu par le studio suédois Green à l'origine des adaptations de Wanted et Terminator Renaissance ce jeu d'action à la troisième personne met une nouvelle fois en scène Nathan Rad Spencer mais depuis le premier jeu Spencer n'a vraiment pas passé des vacances au soleil à huiler amoureusement son bras Bionic après avoir débarrassé les FSA des impérialistes un groupe militaire fasciste les commandos Bionic appelés à la rescousse sont mis au banc de la société ces soldats mécaniquement modifiés rejetés par l'immense majorité de la population jugés dangereux pour la communauté sont traqués et purgés certains parviennent à s'échapper d'autres sont tués et une poignée placée derrière les barreaux Spencer fait partie de ces derniers et attend depuis 10 ans maintenant le jour de son exécution pour avoir refusé à l'époque d'éliminer des Bionics rebelles ce qui entraîne à la mort de soldats normaux mais alors qu'il doit être exécuté son ancien supérieur également responsable de son incarcération lui demande de contrer des terroristes pro-Bionic ces derniers ont fait exploser une bombe dans Ascension City provoquant la mort de millions de civils et les différents commandos envoyés dans la ville ravagée ne sont jamais revenus Spencer accepte la mission à contre-coeur en échange de renseignements sur une certaine Emily le premier contact avec le jeu est un véritable plaisir car comme souvent chez Capcom l'interface de jeu est magnifique à l'image de celle de Resident Evil 5 projeté au coeur d'Ascension City à l'intérieur d'un missile capsule Spencer commence par rechercher une deuxième capsule qui transportait son bras bionique le second contact du joueur avec le jeu lui-même et donc on ne peut plus tranquille et classique on se déplace avec le stick gauche et on bouge la caméra à l'aide du droit il est possible de viser et de tirer mais également et là c'est une nouveauté de sauter ce Bionic Commando next-gen se détache en effet de son ancêtre par son approche stylie rappelant celle d'Assassin's Creed ou d'un autre titre Capcom Devil May Cry une fois équipé de son bras bionique Spencer s'avère capable de se balancer à travers la ville en ruine tel Spider-Man pour atterrir lourdement sur le sol à la manière de Trinity dans Matrix Spencer a donc la classe il retrouvera progressivement ses sensations au fil du temps pour rapidement être à même d'exécuter toutes sortes de mouvements spectaculaires dans des décors ne se limitant pas à Ascension City mais on n'en dira pas plus aujourd'hui pour tout vous révéler à l'occasion de la critique complète du jeu dans la prochaine soirée classée 18+. Donc on va conclure cette soirée avec la dernière avant-première celle de Dark Sector Dark Sector tout à fait à l'occasion de sa sortie sur PC parce que c'est un jeu qui est déjà sorti sur Constantine X-Gen sur PS3 et sur 360 il y a à peu près un an voilà et donc édité par Midway développé par Digital Extreme voilà et donc ce sort de Person Shooter en fait il n'a pas marqué tout le monde pourquoi ? parce qu'il n'était pas si bien que ça en fait non mais des fois il ne faut pas s'imposer dans le monde du sur Person Shooter en revanche il avait des quelques features relativement intéressantes en l'occurrence le glaive en fait c'était l'arme principale c'était des lames comme ça et puis tu pouvais trancher les membres des ennemis tu pouvais l'utiliser pour faire des actions sympathiques tu vois tout ça et donc en fait le jeu si tu veux les level designers c'était penché sur le truc de manière à construire l'expérience autour de cette arme le glaive c'était ça le vrai intérêt du jeu tu vois tu m'as donné envie de voir l'avant-première eh ben regarde tu vois sorti en avril 2008 sur Xbox 360 et sur PS3 il aura donc fallu attendre plus d'un an pour voir débarquer ce Ford Person Shooter sur PC à l'époque Dark Sector avait bénéficié d'un accueil mitigé et c'est donc avec un brin de méfiance qu'on attendait cette adaptation PC mais traçons tout d'abord les grandes lignes du contexte du jeu on incarne donc Aiden Tenno un agent secret genre 0007 infiltré en Europe de l'Est dans la ville de Lassria cette dernière est en proie à un virus sur lequel Aiden doit ramener des renseignements cette saleté ne se transmet pas par l'air mais notre héros est fatigué de tuer et sa conscience commence à peser sérieusement sur ses épaules je ne peux plus reste c'est dans cet état d'esprit qu'il rencontrera une créature étrange dotée de pouvoirs hallucinants qui finira par le contaminer le nom du virus est Technocyte il s'agit d'une arme biologique capable de transformer un homme en une machine à tuer sans conscience sans doute sans pitié transpercé au niveau de l'épaule le côté droit du corps d'Aiden a muté pour lui conférer des capacités exceptionnelles il peut désormais faire surgir de son bras un glaive ou plutôt une espèce de shuriken géant à même d'être projeté pour trancher des membres ou récupérer des objets à la façon d'un Moomerang ce glaive évolutif est le détail qui différencie Dark Sector du reste des 4th Person Shooters de façon plus classique Aiden peut prendre abri derrière un mur courir ramasser les armes abandonnées esquiver des attaques viser pour toucher des ennemis sensibles aux dégâts localisés la manubilité PC Clavier-Souris pose d'ailleurs quelques problèmes vu le nombre de possibilités offertes aux personnages et la nécessité d'exécuter des actions habituellement automatiques comme le fait de ramasser une arme au sol par exemple plutôt joli visuellement le jeu bénéficie d'un style travaillé et le caractère design d'Aiden mais également des ennemis rencontrés fait mouche il s'agit ici d'une avant-première on ne s'avancera donc pas à porter un jugement définitif sur ce titre avant d'y avoir joué plus longuement on notera simplement qu'il sera possible de faire évoluer ses armes au marché noir le glaive évoluant quant à lui naturellement avec le virus technocyte pour conférer aux joueurs une précision démoniaque et la maîtrise d'éléments tels que le feu la glace ou l'électricité la critique dans la prochaine soirée classée 18 bah voilà c'est la fin de cette soirée classée 18 plus et on a eu on a eu des petites remarques là tout à l'heure pendant l'avant-première c'est vrai que dans cette soirée et en fait c'est pas la première fois que ça arrive non plus pour les plus attentifs de temps en temps on passe dans cette soirée classée 18 plus des jeux 16 plus ouais et alors c'est une arnaque parce que moi on dit soirée classée 18 plus non tu vois mais il y a une raison il y a une raison parce que 16 plus ou 18 plus pourquoi déjà on a créé ce rendez-vous 18 plus une nouvelle fois c'est parce que donc le CS1 impose qu'elle ait les jeux avec un petit Peggy déconseillé à la vente au moins de 18 ans bah en fait on peut pas en parler on peut pas passer d'image avant 22h30 donc on crée le rendez-vous on met tous les jeux 18 plus mais ça ne signifie pas qu'on peut se permettre n'importe quoi en termes d'image donc dès qu'il y a des images un peu violentes que ce soit sur un jeu 12 ou 16 plus bah on est obligé un petit peu de faire des choix de s'auto-censurer dans les saisies et donc on s'est dit genre de temps en temps sur certains titres et en particulier là je sais plus quel est le titre qui posait problème Ridic oui Ridic et 16 plus mais au final il aurait fallu couper tous les combats au corps à corps genre un peu gore il aurait fallu couper tous les finish moves de Ridic donc tous les trucs un peu cool du jeu paf il passait à la trappe dans une critique normale à 19h dans un 100% donc voilà c'est pour ça que les certains jeux 16 plus sont dans la soirée classée 18 plus et d'ailleurs ça nous fait nous poser la question parce que bon maintenant que vous avez vu la critique de Ridic vous avez pu constater la violence corporelle au niveau de ce qu'inflige Vin Diesel assez camarade en face c'est marrant qu'il ne soit estampillé que 16 plus alors que c'est quand même relativement violent tu vois du sang tu vois des exécutions alors ensuite il y a des états de subtilité dans l'attribution du Peggy déjà je pense qu'il y a des deals qui sont plus ou moins faits avec l'organisme donc les éditeurs ont plus ou moins de pouvoir et peuvent se permettre de négocier 16, 18 plus sachant que certains éditeurs souhaitent le 18 plus parce que c'est un argument marketing qui est relativement fort auprès justement des joueurs qui n'ont pas encore 18 ans évidemment que c'est séduisant l'interdit etc et de temps en temps en fait il y a des choses qui sont prises en compte assez curieuses donc dans Ridic il me semble que tu n'affrontes pas toujours des êtres humains mais également des drones et donc voilà c'est peut-être le drone tu peux le drone tu peux le mutant globalement tu peux sauf si tu le tronçonnes genre sauvagement en règle générale quand c'est pas humain ça passe davantage quand c'est pas humain tu peux remplir mais en gros il n'y a pas vraiment de logique avec le système Peggy qui est une nouvelle fois un système qui est géré par un organisme privé qui n'est en aucun cas reconnu par l'état ou quoi que ce soit donc c'est vraiment un conseil une aide à la vente en particulier pour les parents donc qui a son utilité mais qui de temps en temps en effet pose des petits problèmes et voilà donc oui de temps en temps il y a des 16 plus dans la soirée classique du plus mais ça simplement pour vous permettre d'apprécier le jeu à sa juste valeur sans censure d'image etc puisque bon on est entre gens adultes et avec un recul suffisant pour faire une différence entre la réalité et le jeu vidéo donc voilà on y est c'est la fin donc on vous souhaite une excellente fin de soirée et puis on se voit de toute manière dans un mois dans 4 semaines pile poil pour de nouvelles aventures de nouvelles critiques de nouvelles émissions spéciales et cette fois-ci un peu plus d'une critique on devrait avoir celle de Steve LaVie 2 celle de Bionic Commando Dark Sector et a priori 2-3 autres critiques c'est bien à la prochaine ciao yeah